Et bien, bonjour à tous et bienvenue du coup à la fin de ton métrage. Tout de suite, une rencontre avec Timothée Hauchet, réalisateur de C'est votre course. Salut ! Bonjour, bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. C'est cool, donc du coup, voilà, Timothée Hauchet, bonjour. Ça va bien ? Ça va très très bien, oui, oui. Un peu de, voilà, il fait un peu froid, on va pas se mentir. Mais bon, c'est le principe d'une église, il fait froid dans une église. Mais c'est pas le premier principe d'une église, mais c'est une conséquence, quoi. C'est vrai. Alors, du coup, Timothée, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter succinctement ? Oui, donc je m'appelle Timothée Hauchet, j'ai 25 ans. Je suis auteur-réalisateur, j'ai écrit et réalisé quelques courts-métrages. Et aussi une série, Canal+, dont la saison 2 est en préparation actuellement, qui s'appelle Coles. Et puis voilà, globalement, ça fait 10 ans que je fais des courts-métrages. J'ai commencé sur Internet et maintenant, je fais une série sur Canal, donc la télé. Et puis voilà. Donc oui, tu réalises donc la série Coles sur Canal. Mais pour ceux qui, est-ce qu'il y en a qui connaissent un petit peu la série Coles ? Yes. Yes. On a un fan. C'est cool. Est-ce que tu peux expliquer quand même le principe ? Parce que c'est quand même une série qui est assez particulière dans sa forme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Coles ? Oui. Donc Coles, c'est une série qui est une série de 10 épisodes de 10 minutes, dont le principe et le concept est simplement qu'on a retrouvé des enregistrements audio suite à une sorte de grande apocalypse. Donc on a retrouvé des enregistrements audio qui témoignent de cet apocalypse et qui témoignent d'événements dramatiques, mystérieux, horrifiques et un peu fantastiques parfois. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi parfois juste des épisodes très rationnels qui se passent de nos temps. Et donc voilà, l'idée c'est que chaque épisode est indépendant. On peut regarder ça comme un court-métrage de 10 minutes. Mais si vous faites la connexion entre les épisodes, vous avez une sorte de mythologie qui se crée. Et donc vous pouvez connecter les épisodes entre eux, les personnages entre eux. Donc voilà le principe de base. Je précise quand même que c'est une série qui est audio, avant tout. Et même sur Canal+, la série a quand même quelques petits effets visuels. Oui, c'est basé sur le son, mais c'est tout de même un produit audiovisuel. Il y a une vidéo, il y a de l'image, donc c'est quand même diffusé à la télé, donc il y a de l'image. Il y a des sous-titres qui apparaissent, qui permettent de comprendre ce qui se passe exactement. parce qu'on joue sur la qualité sale et crade. C'est du fan footage, c'est le genre du fan footage. Donc vraiment, on a retrouvé ces enregistrements. Si là, c'était un épisode de Calls, on serait en train d'écouter ces micros-là. Donc il faut qu'il y ait une justification comme ça. Et donc, il y a tout de même un visuel, des sous-titres, savoir qui parle à quel moment, et aussi jouer sur la compréhension des mots et des phrases. C'est ça qui est vraiment bien. Je ne sais pas s'il y a des amateurs un petit peu de films un peu horrifiques. Dans ton travail, d'ailleurs, on trouve beaucoup, en fait, comme dans Calls, un attrait pour l'horreur, pour les films dans ton métrage d'horreur que tu as pu réaliser. C'est quelque chose qui te tient à cœur, le genre de l'horreur. En fait, c'est un cinéma qui permet de parler de sujets qui ne sont pas abordables dans un cinéma classique. Et souvent, on approprie le genre de l'horreur à des films qui parlent de deuil, de mort, de fantôme. Et c'est souvent, du coup, un peu compliqué de produire ça, surtout en France. Parce qu'en France, enfin, de partout, les personnes vont dans les salles de cinéma pour voir de l'horreur. Ils n'y vont pas pour avoir peur, ils y vont pour rigoler. Ils y vont pour sursauter et dire « Ah putain, tu as eu peur ! » Et donc, c'est un genre qui est difficile à traiter, mais que moi, j'adore. Et surtout, regarder seul ça à une heure du mat, c'est vraiment le meilleur moyen de mater des films d'horreur parce que tu ressens toutes les émotions. Alors, bien sûr, il y a des trucs qui sont... Moi, ce n'est pas des films d'horreur dans le gore. Je ne suis pas fan de Massacre à la tronçonneuse, des slasher, des trucs comme ça. C'est plus des films qui traitent des sujets compliqués, difficiles, très sombres et qui sont, du coup, apparentés à des films d'horreur qui, moi, m'intéressent. Et ce sujet vraiment me passionne. Et du coup, j'essaye de faire ça, mais pas tout le temps. Mais j'aime beaucoup ce sujet. Tu viens souvent, quand même, avec ton court-métrage Snap, par exemple. Court-métrage qui se base, du coup, sur Snapchat pour en faire une vraie œuvre d'horreur. Vous êtes des super intéressants. Oui, ça dure cinq minutes et c'est simplement quelque chose qu'ils retrouvaient sur Internet. Ça s'appelle Snap et c'est juste l'idée de... Bon, à l'époque, c'était sur Snapchat. Maintenant, Snapchat, c'est un peu mort, on ne va pas se mentir. C'est plutôt Instagram. Mais à l'époque, Snapchat cartonnait. Et du coup, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que ça fait si tu acceptes ? Parce qu'on acceptait à l'époque, quand même, beaucoup de personnes qu'on ne connaissait pas sur Snap. Et du coup, qu'est-ce que ça fait si quelqu'un t'envoie un Snap de toi dans ton lit, par exemple, actuellement ? Tu te dis que ce n'est pas cool. Et ça commence comme ça et ça progresse. C'est un petit truc de cinq minutes, un peu concept. Et voilà, très cool, mais très très efficace. Je trouve que c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup, quand même. Tu as souvent des courts-métrages à concept. Tu trouves une idée qui fonctionne bien, un petit concept. Et puis ça marche bien. Tu as un court-métrage que tu as réalisé en 24 heures, je crois, qui est le film repeat. C'est simplement juste, voilà, tu trouves un petit concept et puis tu peux autant faire un film. Et d'ailleurs, à l'effet du court-métrage, on réalise donc en parallèle le Kino Khan. On fait des films entre 100 et 12 heures. Tu en as fait un, du coup, en 24 heures, parce qu'il y a des fonds évidents à faire. Pourquoi tu avais fait repeat ? C'est du coup, Sophie, que tu avais fait ça en 24 heures. Donc, repeat, c'est vraiment un court-métrage qu'on a fait avec un pote. On était en vacances et on se faisait chier, point. Et du coup, on s'est dit, vas-y, j'ai un 5D, vas-y, on fait un truc. Et c'est né comme ça et c'est né de l'envie de faire quelque chose dans l'immédiat. Et on ne s'est même pas dit, on a 24 heures pour le faire. C'est juste qu'on rentrait de vacances dans deux jours. Du coup, on s'est dit, on profite du décor. On était, je ne sais même plus où c'était, mais on profite du décor et on fait ça rapidement. C'était juste dans l'idée de faire un peu à l'ancienne. Avec les moyens de bord. Ce que je faisais il y a 9 ans avec des potes, c'était cool de le refaire d'un coup. Donc ça, c'est vraiment vrai. Du coup, voilà, au quinoquant, en ce moment, 200 participants sont en train de faire du film ensemble. En 72 heures, pareil, avec les moyens de bord et les mises à disposition et du matériel à disposition par l'association. Voilà, on s'était une petite parenthèse. Bien joué, bien évidemment. Tu as quand même aussi réalisé un court-métrage pour Cyprien, le célèbre youtubeur. Comment c'était ce court-métrage qui s'appelle La science de l'amour ? Oui. Comment ça s'est passé quand il a travaillé pour ce court-métrage ? En fait, Cyprien qui m'avait contacté. Donc moi, j'ai commencé sur YouTube il y a 600 à peu près. Enfin, sur Dailymotion avant, mais ça, c'était vraiment les époques sombres de l'Internet. Et du coup, voilà, c'était juste commencer les trucs. Il y a 6 ans, j'ai fait des petits court-métrages, des petits sketchs. Et à l'époque, Cyprien m'avait contacté en me disant, si tu veux, s'il y a une idée qui nous plaît à tous les deux, je suis chaud pour le produire parce qu'il aimait bien ce que je faisais. Donc, 5 ans après, l'occasion vient. Lui, il avait fait quelques courts-métrages déjà. Il avait fait Lunaire avec Raphaël Descraques. Il essayait de travailler avec des réalisateurs parce que lui, il n'est pas forcément réel. Il préfère raconter des histoires et jouer parce que les gens attendent de voir Cyprien sur sa chaîne. C'est normal. Et donc, il m'a contacté. Il m'a demandé, voilà, est-ce que tu as une idée ? Il m'a proposé aussi des idées qui m'ont plu mais qui ne m'ont pas forcément passionné. Et je lui ai proposé juste une idée de ce concept un peu. Et si l'amour devenait quantifiable et qu'on pouvait du jour au lendemain dire, voilà, tu aimes cette personne, tant de pourcentage. Il y a tant de pourcentage d'amitié, de confort dans votre relation, de toute la complexité d'une relation amoureuse. Et il a été OK. Donc, il m'a laissé l'écrire entièrement, même s'il n'y avait zéro blague dedans. C'était parce que Cyprien est avant tout une chaîne d'humour. Mais il m'a laissé et il m'a dit, ben, vas-y, fais... Enfin, il ne m'a même pas dit, il s'en foutait. C'est plus moi qui ai été inquiet. J'ai dit, mais tu es sûr que ta communauté va bien réagir parce qu'il n'y a vraiment zéro humour. C'est un peu sombre. Ça parle d'un sujet qui est un peu relou pour certaines personnes. Enfin, tu vois, ce n'est pas divertissant. Donc, il a été totalement OK. Et ça s'est fait. J'ai pu réaliser Total Liberté de A à Z. Il a fait des retours de prod. C'est un très bon producteur. Et puis voilà, ça s'est fait. Et là, c'est sorti. Et ça a bien fonctionné. Les personnes ont aimé cette transition. Mais du coup, on me t'a demandé de où son rôle intervenait, à quel moment Cyprien ? Pendant l'écriture aussi ? Oui, tout le temps. Un producteur. Vraiment un producteur. C'est lui qui est venu vers moi et qui m'a commandé quelque chose. Donc, c'était une commande. Mais c'était une commande trop cool. Parce qu'il m'a laissé libre. Il m'a dit, fais un truc. Tu es totalement libre. Je fais, bon, OK. Et ça a été le cas pendant tout le process. Il a fait des très bons retours sur l'écriture. Donc, il disait, voilà, ça, je pense qu'il faut que ça soit plus court, plus long. Ce personnage-là, ce n'est pas logique qu'il dise ça à tel moment. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, il est relou. C'était vraiment à chaque fois, il a raison. Peut-être au début, c'est toujours un peu. Tu le prends comme une attaque quand quelqu'un te fait un retour sur un texte. Et en fait, quand tu prends le recul, tu fais, oui, en fait, c'est meilleur. C'est mieux dans la vision qu'il a. Et du coup, adaptons ce petit truc. Et il n'impose jamais. C'est-à-dire, il dit, j'aimerais bien que ça soit peut-être un peu plus comme ça. Mais c'est dans le bien-être, c'est dans le mieux de ton œuvre. C'est jamais pour te restreindre tes libertés et tout ça. Et c'est ça, un vrai producteur. Et c'est ce que j'ai appris un peu en travaillant avec lui. Et aussi en connaissant de plus en plus le métier de productrice, producteur à travers Vanessa Bria aussi. Une productrice du web. Et j'ai appris à savoir ce que c'était un producteur. C'est un ami. C'est quelqu'un qui va te dire ça, ça sera mieux. Et pourquoi ça sera mieux ? Si tu n'es pas d'accord avec lui, normalement, il va te laisser faire et te faire confiance. Si c'est un producteur un peu plus contrôleur, il va beaucoup plus essayer d'avoir la main sur toi. C'est presque un co-auteur, un producteur, en fait. Enfin bref. Donc dans l'écriture, à ce niveau-là, c'est cool. Et dans la réale, totalement libre. Il s'est laissé diriger aussi d'une façon où il n'avait pas l'habitude, forcément. Et il m'a fait confiance. Et puis voilà, j'ai écrit le rôle pour lui, en sachant que ça allait être lui qui allait le jouer. Et pour le reste du casting, on m'a laissé libre. On a fait tout ensemble, mais en tant qu'amis et pas en tant qu'ennemis. Et comment t'es arrivé jusque-là ? C'est quoi un petit peu, comment tu as commencé un peu dans le cinéma ? Alors dans le cinéma, pour l'instant, rien. Oui, si, si, c'est quand même du cinéma. Mais comment t'as commencé à rentrer un petit peu dans ce cercle-là de vidéaste ? Je sais que t'as travaillé un petit peu dans le studio vagal, sur la chaîne aussi Studio Movitch, il peut aussi poser quelques courts-métrages. Et comment t'es arrivé à un petit peu intégrer cette équipe ? En gros, ça fait 10 ans que je fais des courts-métrages. Mais alors quand on parle de 10 ans, j'avais 15 ans. Donc c'était nul. Et ça devait être nul. Parce que c'est comme ça que tu fais des trucs un peu mieux après. C'est toujours nul après, mais c'est tout de même un peu mieux. Enfin bref, tu fais des erreurs, tu fais des trucs, mais à 15 ans, tu réfléchis pas à ça. Tu fais juste des trucs avec des potes parce que t'as envie de faire des trucs avec des potes. Donc tu les fais, tu te fais kiffer, t'as pas de matos, tu t'en fous, c'est pas grave. Voilà. Donc je faisais ça. Et arrivé l'ère de YouTube où justement Cyprien, Natou, Norman commençaient à devenir très populaires et grâce au podcast humoristique. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas faire ça moi-même et faire marrer mes potes ? Donc c'était dans l'humour au début. J'avais commencé à faire des podcasts comme ça qui ont un peu fonctionné. C'était la deuxième génération de podcasts juste après eux. Donc ça a un peu fonctionné. Mais une fois que ça a fonctionné, j'ai voulu arrêter parce que ça me saoulait de faire tout le temps la même chose. Donc les podcasts humoristiques, c'est vraiment les trucs face caméra où on dit… Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans une classe d'élèves, il y a toujours 20 types de profs différents. Sketch. « Hé, toi, ça va ou quoi ? » Enfin bref. Voilà, t'es tout seul devant une cam et tu fais ton sketch toi-même. Et c'est la nouvelle forme de stand-up qui est sur Internet et gratuite. Enfin bref, c'est comme ça qu'ont commencé les plus gros YouTubers. Donc j'avais fait ça. J'avais vite arrêté. J'avais perdu la moitié de mes abonnés du coup parce qu'ils pensaient que j'allais arrêter totalement les vidéos alors qu'en fait, je voulais juste passer à la fiction et au sketch et au court-métrage. Ça n'a pas empêché que les gens sont partis. Mais j'ai continué à faire des court-métrages, des petits sketchs et j'ai fait une web-série ensuite que j'ai autoproduite. Enfin, j'ai eu un financement participatif sur Ulule où on a eu 5 000 euros grâce à la communauté que j'avais pour faire une petite série de huit épisodes de dix minutes. C'est une série Relationship ? Oui, c'est ça. Moi, je le fais sans accent. Relationship. Mais oui, c'est ça. Et du coup, voilà, huit petits épisodes de cette série. Et c'est cette série qui m'a permis de... Donc, entre-temps, bien sûr, j'ai essayé une année de fac dans un lycée à Lyon, Art du spectacle et l'image. Ça n'a pas fonctionné pour moi parce que c'était trop théorique. J'avais juste fait un lycée avec option audiovisuelle qui m'avait apporté les bases. Et ensuite, j'ai fait une année où j'ai travaillé dans un quick pour le plaisir. Et du coup, voilà, après cette année, j'ai fait cette série-là. Et après cette série, c'est grâce à ça un peu que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait certaines personnes que j'admirais qui me suivaient de YouTube. Donc, Cyprien, d'ailleurs. Et donc, pas mal de personnes du studio Bagel. Et ensuite, après ça, j'ai fait... Je suis parti à Paris en sachant que c'était là-bas que ça se passait au niveau des vidéos YouTube. J'ai commencé à demander à tout le monde par mail, à toutes les personnes que je connaissais sur YouTube, toutes les chaînes YouTube, est-ce que vous avez juste besoin de quelqu'un, d'un stagiaire, de quelqu'un qui porte un trépied, je m'en fous, tu vois, juste faites-moi bosser. Pas payé, bien sûr. Et j'ai eu un mail à 23 heures de la chaîne YouTube Inernet. Je ne sais pas si certaines personnes d'entre vous connaissent. J'ai eu un grand-grand-père. Ben voilà. C'était à l'époque où ils n'étaient même pas produits encore. Et ils m'ont dit, demain 9 heures, est-ce que tu es disponible pour faire un making-of avec ma vieille caméra de merde ? J'ai fait oui. Et là-bas, j'ai rencontré des personnes. J'ai rencontré Vincent Thirel, j'ai rencontré le réalisateur d'Inernet. Enfin bref. Quelques personnes qui m'ont aidé à, ensuite, à plus tard connaître d'autres personnes en fait. J'ai répondu à une annonce de figuration. Je vais bientôt finir. J'ai répondu à une annonce de figuration du Studio Bagel. J'y suis allé. Et c'est sur cette figuration où je me suis rendu compte que Ludoc, un des fondateurs et un des réalisateurs du Studio Bagel, qui est donc produit par Canal+, me connaissait. Il connaissait mon travail. J'ai fait, ben trop cool. Jérôme Niel aussi, qui est un autre comédien et youtubeur. Et Ludoc m'a proposé, à ce moment-là, sur le tournage, un stage de trois mois, stagiaire image, au sein du Studio Bagel, et je fais beau oui, alors que je n'avais pas d'école. Je n'avais rien pour avoir une convention de stage. Donc... C'est Ludoc qui m'a fait confiance. Ouais. Donc Ludoc m'a fait confiance et il a insisté pour que je fasse le stage. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à lui, que j'en suis là aujourd'hui. Parce qu'en fait, le stage a duré trois mois. J'étais le pire stagiaire. Mais ça, je l'ai appris il y a un mois, que j'étais le pire stagiaire. Pour moi, j'étais à fond. J'étais le meilleur stagiaire. Et en fait, il y a un mois, maintenant que je connais très bien, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé et tout ça, qui m'ont dit, mais en fait, t'étais le pire. T'étais vraiment... T'oublier les batteries, c'était pas bien. Et donc, j'étais là, bah nickel, super. Moi qui pensais que j'étais à fond. Et donc, non. Mais ça n'a pas empêché qu'ensuite, ils m'ont contacté pour faire un making-of. Parce que le réalisateur, Tom Evrard, des making-of attitrés n'était pas disponible. Donc, c'est lui qui a dit, vas-y, viens, fais un making-of. J'ai fait oui. Et ils ont aimé ce que j'ai fait en making-of. J'ai fait un an de making-of ensuite grâce à ça. Et pendant cette année, je faisais toujours des petits courts-métrages à côté. Pendant cette année, ils ont commencé à comprendre. Ils disaient, ah, mais tu fais des courts-métrages à côté. Bah, vas-y, propose des trucs. Là est venu Mathieu Marot de Studio Movie, où je parlais pas mal avec lui. Et en fait, quand t'es au sein du Studio Bagel, tu parles avec beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui travaillent à Canal+, etc. Tu te fais des contacts. Et c'est avec lui où j'ai dit, mais moi, j'aimerais bien proposer des trucs, mais c'est pas marrant parce que le Studio Bagel, c'est de l'humour, encore une fois. Et donc, j'ai dit, mais c'est pas marrant ce que j'ai à proposer. C'est du drame ou c'est de la SF ou c'est du... Enfin voilà, il a fait, vas-y, envoie quand même. J'ai proposé un scénar, il l'a accepté, ça a été produit. Quelqu'un l'a réalisé, Louis Farge, un très bon réal du Studio Bagel, il l'a réalisé. J'étais sur le tournage et je me suis impliqué au maximum pour montrer que je pouvais aussi co-réaliser si je voulais. Et ensuite, ils m'ont fait confiance pour le prochain scénario que j'ai écrit. Et donc voilà, ça s'est fait petit à petit. Et donc j'ai fait 3, 4 court-métrages produits par le Studio Bagel. Ensuite, j'ai fait un court-métrage autoproduit, Coles. Donc c'était cette idée de court-métrage une dizaine de minutes qui voulait juste être un petit court-métrage qui disait qu'on peut faire de l'horreur sans images à travers des appels téléphoniques, juste ça. J'ai fait ce court-métrage avec Norman Tonnelier, un pote qui connaissait, qui était bien calé au niveau du son parce que ça se base énormément sur le son. Donc on a fait ça et je l'ai fait sur ma chaîne en pensant vraiment que 2 personnes allaient voir ce truc bizarre. Ça a bien fonctionné, il y a eu 500 000 personnes qui l'ont vu. Et c'est à ce moment-là que le producteur du Studio Bagel, le réseau Benedetti, m'a proposé. Il m'a dit « Hey, ça serait cool d'adapter ça en série, peut-être pour Spotify ou Deezer. » Et ensuite, il l'a fait « Ou peut-être pour Canal+. » Et ensuite, on l'a proposé à Canal+. Je ne sais pas pourquoi, ils sont tarés, ils ont dit oui parce qu'il n'y a pas d'image, c'est de la télé. Mais ils ont quand même dit oui. Et puis voilà. Et il y a impressionnant qu'il y a en plus un casting tout de même pour la série Coche de l'État Catacus qui est assez impressionnant. Je sais pas, tu veux, il y a des grosses ou c'est-à-dire ? Oui, en fait, le seul truc que Canal voulait pour cette série, c'était qu'il y a un gros casting. Donc j'ai fait « Bah oui, écoutez, il n'y a pas de souci. » Donc vu que c'est des épisodes, c'est pas compliqué à tourner, ça coûte pas cher, etc. Ils ont dit « Ok, on va faire ça et ça dure une demi-journée pour les comédiens. » Enfin bref. Donc pour la saison 1, il faut que je me rappelle. Mais on a eu François Civil, Kian Kojandi, Mathieu Kassovitz. On a eu, putain, c'est ouf, Charlotte Lebon, bien sûr, Gaspard Huliel, Sarah Forestier, Marina Foyce, Jérémy Alkaïm. Et sur la saison 2, là, je peux pas le dire, mais on a eu encore plein d'autres personnes. Encore au-dessus ? C'est compliqué d'aller au-dessus ensuite en France. Mais en gros, du même niveau, il y a des comédiens très reconnus dans le métier et qui commencent aussi bien à être connus en popularité aussi. Enfin bref, on a eu énormément de chance sur ce projet. Et du coup, la saison 2 qui est en préparation, tu peux nous dire un peu où est-ce que tu en es, quand est-ce qu'elle va sortir ? Alors la saison 2, elle est en fin de tournage. Il nous reste un épisode à tourner et donc on est en post-production en même temps. Et normalement, ça devrait sortir en mai. Voilà, on n'a pas la date confirmée encore. Il y a une avant-première à Cannes, pour ceux qui sont à Cannes le 9 avril, pendant le festival Cannes série, où on va montrer 3 épisodes en avant-première. Et donc voilà, là, on est en pleine post-production et on organise le dernier tournage. Vu qu'on est très dépendant des comédiens, on fait selon la disponibilité des comédiens. Ok, ça marche. Tu as fait donc une audition cinéma, c'est ça ? Oui. Comment est-ce que tu envisageais un peu ta carrière quand tu étais plus jeune ? Tu t'étais dit que tu allais tout de suite... Tout de suite, tu t'es dit que tu allais professionnaliser ou c'est du petit parti, c'était juste un kiff ? Non, ça a été tellement vite que je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ces trucs-là. Quand tu es au lycée, tu ne penses pas forcément à... Tu es déjà en train de vivre le présent, que tu n'as pas ce truc où tu as le temps de réfléchir vraiment au futur. Moi, je sais que je voulais aller dans ce métier-là parce que les films m'ont éduqué en fait. Ça a fait partie de ce truc qui m'a fait connaître des choses que jamais j'aurais pu connaître. Enfin bref, j'adore ça. Et du coup, je savais que je voulais aller dans ce milieu-là, mais je ne savais pas par quel moyen. Et pas quel rôle défini ? Tu voulais vraiment déjà un peu écrire des histoires ? Si, oui, ça je savais que je voulais être en tout cas réalisateur. Et auteur, c'est venu petit à petit vu qu'au début, tu réalisales tes propres trucs en fait. Ok. Et est-ce que tu as des réalités, des références à ce niveau-là ou des films qui t'ont beaucoup inspiré ? Il y a un film... En fait, ce n'est pas en termes d'inspiration. Enfin, si, ça inspire toujours inconsciemment, mais ce n'est pas des trucs où je me dis « Ah, ça, il faut que ça soit comme tel film. » Il y a Paul Thomas Anderson qui est mon réalisateur préféré et Magnolia qui est mon film préféré. Donc ça, c'est vraiment l'AREF ultime pour moi à chaque fois. Et pourtant, ce n'est pas du tout dans l'horreur ou pas du tout dans... En fait, les films que j'aime beaucoup sont moins dans l'horreur et plus dans... Il y a « Mister Nobody » de Jacob van der Mael qui a été une grosse claque pour moi aussi à l'époque où c'est sorti. Il y a « Deux sœurs » qui est un film... Un film japonais d'horreur qui était très, très marquant aussi. « The Strangers », un film coréen là très récemment. Enfin, peut-être il y a deux ans. Ouais, ouais. Alors, les noms, c'est chaud pour moi. Mais en effet. Qui a été énormément... Enfin, un gros impact pour moi. Donc, c'est plein de styles différents. Paul Thomas Anderson est vraiment, pour moi, la plus grosse référence. Et après, dans le thème du blockbuster, il y a du DJ Abrams, forcément du Spielberg, des trucs comme ça. Mais dans le mystère, tu vois, j'aime beaucoup les productions de DJ Abrams. Donc, voilà, je vais juste remettre mon HF parce qu'il est tombé. Par contre, je n'ai aucune idée de comment le remettre. Je te le dis. Ah non, mais... Merci, voilà, c'est le petit moment gênant. Ah, mais c'est... C'est bien, hein ? Là. Ok, je pense que c'est bon. Là, c'est un truc qui s'appelait très long. Là, ouais. Donc, ouais, tu vois, DJ Abrams, j'aime les choses dont il produit Irréal aussi très bien. Mais tu vois, 10 Cloverfield Lane ou tout ce truc de Cloverfield, sauf le dernier qui n'est pas terrible. Mais 10 Cloverfield Lane, j'ai beaucoup aimé l'idée de faire une suite de Cloverfield, mais dans un espace-temps différent et on ne sait pas si c'est la même chose et tout ça. J'aime ce côté mystérieux qu'il entretient. Et en termes de série, il y a Lost aussi et il y a The Leftovers de Damon Lindelof. Et Damon Lindelof aussi, grosse inspiration, grosse référence. Ah, c'est l'auteur. Ouais. Et du coup, là, toutes ces références, ça pourrait un petit peu ton style. Est-ce que, par hasard, tu pourrais définir ton style ? C'est très compliqué de définir. Et je vais te dire ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'avais regardé une masterclass de Scorsese, qui est clairement Scorsese. Enfin, quand tu penses à Martin Scorsese, tu te dis, ok, il a un style, il a un truc. Et dans la masterclass, il dit que lui-même ne connaît pas son style. En fait, un style, c'est juste toi, en fait. Chacun a son style. Donc, à moins de me connaître parfaitement et de te dire exactement comment je suis, c'est compliqué de te dire son propre style. Je sais que je sais ce que j'aime traiter, je sais que voilà, le cinéma que j'aime et que chaque personne est inspirée par plusieurs cinémas différents et ça fait un style unique et propre à toi. Mais c'est compliqué de dire un propre style comme ça. Pour moi, je ne pourrais pas le dire. Et encore plus à mon âge et avec ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait. Je pense qu'à partir du long métrage, peut-être tu peux vraiment connaître, peut-être, le style que tu as. Et tu vois, c'est intéressant parce que là, Xavier Dolan, qui a lui, son propre style et un style tellement marquant et où tu sais, OK, c'est directement Xavier Dolan, tu regardes son dernier film où justement, il a voulu sortir de son style, Ma vie avec John F. Donovan. Et bien, c'est un peu étrange parce que tu ne reconnais pas tellement Dolan et en même temps, tu le reconnais sur certains trucs. Et du coup, il y a ce truc étrange de lui qui voulait sortir de son style mais il n'en a même pas conscience de son style. Et du coup, il essaye de choper le style d'autres personnes et du coup, ça donne ce mélange d'autres choses. La question du style est hyper compliquée parce que pour lui, ce n'est pas son style et il veut montrer qu'il peut faire d'autres choses. Et nous, en tant qu'expectateurs, on se dit, « Ah, mais c'est quand même le style de l'âne, on veut le style de l'âne, qu'est-ce que c'est en fait ? » On ne sait pas. Mais en tout cas, quand tu fais des longs, je pense que c'est plus palpable. Je rappelle qu'on peut tout de même trouver des points communs dans les filmographies, des choses qui reviennent. Toi, par exemple, la thématique de l'amour, c'est une thématique qui, je trouve, est revenue assez souvent, surtout aussi dans la série Relationship, donc c'est quand même largement traité. Par exemple, la thématique de l'amour, c'est un sujet qui tient à cœur parce que tu n'avais jamais particulièrement noté la thématique d'un sujet qui est revenu. Non, en fait, tu fais des trucs à l'époque où certains thèmes te parlent. Et donc, à l'époque de Relation... Et tu n'as pas besoin d'un moment maintenant ? Ouais, je ne sais pas. Non, mais tu vois, j'ai fait la science de l'amour qui parle aussi de ça. Mais par exemple, Relationship, c'était en effet l'amour, mais dans un sens un peu naïf et dans un sens de qu'est-ce qu'une relation. En fait, quand j'ai fait cette série, je voulais justement marquer sur Internet enfin montrer que... Parce que pour moi, Internet, c'est une sorte de bloc-notes où tu sais que ça ne va pas disparaître. Ou alors, si ça disparaît, c'est que vraiment, c'est la fin d'un monde et le début d'un nouveau. Mais c'est une sorte de bloc-notes de... Je voulais me dire à moi-même, OK, je pensais ça de l'amour à cette époque-là. Donc voyons... Voilà, je le marque aujourd'hui. Et ensuite, je verrai bien si ça change. Donc j'aime cette idée de... En tout cas, si un thème que j'aime bien, c'est marquer aujourd'hui ce que je pense de quelque chose. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire à travers... Mais c'est ce que tout le monde fait en fait. Quand il fait... Mais des films, ça prend parfois trois ans. Donc ta vision du monde change le temps que tu produises le film. Et tu es là, tu me fais, ben merde, je ne me reconnais plus du tout. Donc c'est tellement compliqué de faire un film. Mais voilà, oui, l'amour, ça intéresse tout le monde. C'est un thème universel. Et c'est un truc qui parle à tout le monde. Donc forcément. Écoute, toi, tu as des thématiques que tu aimes traiter particulièrement. Ou vraiment, qu'est-ce qui te pousse en fait à faire un film ? Qu'est-ce qui te motive ? Toi, quand tu as un projet, tu te dis, tiens, c'est le truc. Tu peux le réaliser. C'est des idées de perso et de... Moi, j'aime bien l'idée de personnages qui ont un truc à régler avant de passer à autre chose. Et bon, c'est commun avec beaucoup de trucs. Mais des trucs très psychologiques et des trucs... Il y a quelqu'un qui vient de mourir. J'ai entendu un cri. Après, bon. Des trucs très psychologiques sur comment avancer dans la vie en acceptant ses erreurs et en acceptant le pardon aussi. En fait, ça se ressent plus dans Calls que mes autres projets. Mais dans Calls, il y a vraiment ce truc de comment avancer dans la vie avec les erreurs qu'on a faites et accepter ça pour vraiment passer à autre chose. Et ça, c'est un thème que j'aime beaucoup et qui est aussi dans Lost et dans The Leftovers. Vu que j'aime beaucoup Diamond Lindelof, ça se ressent aussi. Mais en fait, c'est pour ça aussi que j'aime Diamond Lindelof. Parce qu'il parle de ces sujets-là qui me touchent moi et qui, voilà, sont des idées de... Voilà, les relations compliquées. Ce que dit Paul Thomas Anderson... Non, c'est Diamond Lindelof qui dit ça. C'est que lui, ça n'intéresse pas de voir une scène d'adieu entre un père et un fils qui dit « Je t'aime, papa. Le père est en train de mourir. Et il lui dit que tout va bien se passer. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir cette scène entre le père et le fils où ils n'arrivent toujours pas à assumer ce qu'ils ont vécu et que le père va mourir sans dire « Je t'aime » à son fils. C'est ça qui l'intéresse, tu vois. C'est ce truc du non-dit et de l'inachevé. Ça, ça me passionne beaucoup. C'est un peu déprimant, mais... Oui, c'est un peu déprimant. Mais quand tu écris un film, comment tu le concèdes ? Comment tu sais, par exemple, quand ton scénario est terminé, que tu es arrivé et tu as échoué quelque chose ? Comment tu sais que ton scénario est terminé ? Je ne sais pas jusqu'à ce que le film soit diffusé. Parce qu'un scénario, ça se change aussi sur le tournage. Quand tu écris un scénario, il va être changé. Woody Allen dit qu'il est toujours déçu. Quand il écrit un truc et qu'il voit le résultat, il est toujours déçu. Et à chaque fois, il est... Il y a une grande part d'un prévu aussi, de ton tournage. Voilà. En fantasme. Exactement. Et du coup, lui, Woody Allen est déçu. Alors que je trouve ça tellement kiffant, justement. Parce que ce n'est pas moins bien, en fait. Tu crées un scénario, tu l'as en tête. C'est sûr que ça ne va pas être ce que tu imagines. Il est jeté dans la cournue. Il est jeté et il est mis surtout à travers les mains de plein d'autres talents. Donc, si tu es déçu du produit, ça veut dire que tu es déçu des talents des autres. Parce que le costumier, le chef d'écho, enfin le ou la, le compositeur, enfin tout, tout le monde va mettre sa patte. Il va apporter son talent. Ce n'est pas ton film. Ça n'existe pas le film de quelqu'un. C'est un film commun. C'est juste que si tu es réalisateur, tu es un peu le chef d'orchestre. C'est toi qui dois dire, non, je préfère ça à ça. Et voilà, les gens te proposent des choses. Enfin bref. Donc, un scénario, ça va être changé. Les comédiens aussi le changent sur le tournage. Ils ne veulent pas dire ça. Bon, ben voilà, il faut changer. Il faut travailler ensemble. Il faut réécrire sur le tournage. Donc, c'est au moment où c'est diffusé que j'ai l'impression que c'est fini. Et encore, ensuite, ça devient autre chose. Ça devient, c'est quelque chose qui n'est plus à toi. Mais c'est un truc que j'adore, moi. De savoir justement au scénario. Parce que tu écris, tu écris. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent en étant tellement précis qu'ils se bloquent et ils veulent exactement que ça soit à la phrase près et tout ça. Mais en fait, et du coup, ils n'avancent pas parce qu'ils ne sont pas contents de la scène. Mais en fait, la scène, elle va être tellement transformée que ce n'est pas grave. Écris l'essence même de ce que tu veux faire. Et ensuite, tu verras au fur et à mesure des étapes que ça va se transformer et ça va devenir quelque chose de différent. Et ce n'est pas grave. C'est juste que, voilà, il faut quand même avoir sa vision. Ça ne va pas être différent totalement de ce que tu as en tête. Mais ça ne va pas être ce que tu imagines parfaitement. Et du coup, tu n'as jamais été frustré de le résultat d'un film ? Tu as quand même des déceptions. Tu n'as pas été le premier film où tu disais qu'ils étaient nuls. Oui, mais... Moi, je vous conseille de voir quand même son premier métrage 66, 55, 3, 2, 1. Déjà, personne ne se souviendra de ce titre. C'est la première vidéo d'un film de YouTube, il me semble, la plus ancienne. Oui. Mais qui est déjà et je trouve qu'il est vachement bien. Mais du coup, est-ce que tu aurais envie par exemple de retourner des courts-métrages ou des recommencers ? Non, parce que tu... En fait, à chaque fois que je regarde un court-métrage que j'ai fait, même si genre le dernier de Cyprien, La science de l'amour, je vois tous les défauts et je vois... Et je me dis mais ça, c'est nul, ça, c'est nul, ça, c'est nul. Et le scénario n'arrive pas bien et puis j'aurais dû faire ça autrement. Mais c'est parce que j'ai fait les erreurs que je me dis ça. Et du coup, c'est parce que j'ai fait ce court-métrage qui est pour moi moins bien que ce que j'avais en tête et c'est pas grave que je pourrais ensuite m'améliorer. Parce que si d'un coup, tu fais un chef-d'oeuvre dès le premier film, tu fais, nickel, je vais prendre ma retraite. C'est terminé et puis j'ai plus rien à faire. Est-ce que le chef-d'oeuvre, ça existe vraiment ? Non, pas pour toi. Pour d'autres personnes, ça peut être un chef-d'oeuvre. Une oeuvre que, par exemple, Magnolia, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Pour Paul Thomas Anderson, c'est pas un chef-d'oeuvre du tout. Et c'est normal parce que tu vas pas te dire, à part si t'as un égo incroyable, de te dire, voilà, c'est mon meilleur film et ça restera mon meilleur film pour toujours. Ah putain, faut vraiment avoir une confiance. Et c'est un peu triste de se dire ça, parce que ça veut dire que tu vas pas essayer de te surpasser au prochain projet. Mais par contre, c'est un autre sujet, mais c'est très difficile en effet, quand t'as fait un chef-d'oeuvre, considéré comme un chef-d'oeuvre en tout cas, de passer à autre chose. Orson Welles l'a vécu avec Citizen Kane où ça a été très difficile ensuite de faire des films. Il y avait La Soif du Mal. Ensuite, tous ces autres projets ont été un peu passés dans l'oubli parce qu'on te dit t'as fait le meilleur film du monde. Yes, ben nickel, cool. Alors en même temps, tu fais, ah merci. Après, tu fais, mais j'ai 30 ans en fait. Donc, c'est relou. Je pourrais pas faire autre chose. Enfin bref. Et du coup, t'as des conseils à donner à des jeunes réalisateurs en mer pour arriver à travailler dans ce milieu-là ? Ben, je n'ai pas énormément de conseils. Il y a le simple fait de faire déjà ce qu'on fait ici, ce que le Kino fait, c'est ça en fait. Il faut faire, il faut constamment faire. Il n'y a plus d'excuses. Encore une fois, dans la masterclass de Scorsese, à un moment donné, il dit, on était dans les années 70 et les caméras commençaient à se commercialiser et tout ça, il n'y avait plus d'excuses. Et je dis, ah ben putain. Enfin, dans ce cas-là, aujourd'hui, il n'y a vraiment plus aucune excuse pour faire des films et de créer. Le seul problème, c'est que maintenant, il y a Internet et du coup, tout le monde se compare et ça, c'est un vrai souci parce que du coup, tu as peur de la réécution d'autres personnes comparées à des trucs qui sont sur Internet maintenant. Mais en fait, on s'en fout, tu n'es même pas obligé de le mettre sur Internet. Tu le fais pour toi, tu fais ça sur un iPhone, c'est bien aussi. Et puis, on va laisser ça en plus les iPhones maintenant avec une qualité d'image aussi. Ben c'est ouf. On n'avait pas les réagiteurs dans les années 60. on a vraiment effectivement une excuse à ce niveau-là. Mais du coup, toi quand même, tu considères que c'est juste le fait de faire des compétitions qui te présente là-dedans ? Il y a de la chance. Mais, c'est Navo, un des créateurs de Bref, qui me disait que quand on lui demande justement comment tu as fait pour réussir, il répond, c'est comme un gagnant au loto, il pourrait te donner ses numéros mais ça ne va pas t'aider en fait, ça ne va pas t'aider à réussir. Donc, il y a énormément de chance mais la chance se provoque. Si tu ne fais rien, tu as 0% sur 0% de chance d'y arriver. Alors que si tu fais quelque chose, là, tu as une vraie chance d'y arriver mais c'est toujours de la chance. C'est une chance qu'on provoque. C'est une chance qu'on provoque et il faut être au bon moment, au bon endroit mais c'est facile à dire mais c'est compliqué. Et après, il faut se faire des contacts, il ne faut pas hésiter à aller vers les gens, pas trop parce qu'il faut faire attention à ne pas être relou quand même et trop insistant sur une demande mais il ne faut pas hésiter à aller rencontrer des personnes, échanger des mails, échanger des numéros, dire voilà ce que je fais. Je travaille avec Norman Tonnelier qui travaille aussi sur Coles, qui s'occupe un peu du son de Coles. On s'est contacté, il m'a juste envoyé un mail il y a 5 ans en disant je suis mixeur, si tu as besoin d'un mixeur et j'y ai répondu et maintenant, on travaille ensemble sur une série Canal+. C'est des trucs comme ça, des trucs cons. la plupart du temps, les mails restent non répondus et sont perdus à jamais dans l'oubli mais il y a des fois où ça tombe bien. Ah ben ouais, j'ai besoin de quelqu'un pour faire un making-of demain, tu n'es pas payé, ce n'est pas grave, on y va, j'ai besoin d'un stagiaire. C'est des trucs bêtes comme ça, beaucoup de stages. Ça commence énormément avec des stages très peu payés où tu meurs pendant 3 mois mais ensuite, ça vaut le coup. Si on se donne à fond, ça vaut le coup. Mais voilà, c'est un peu de chance, c'est un peu de, voilà, il faut y aller, il ne faut pas hésiter à contacter des personnes que vous admirez et puis voilà, ça se joue comme ça. Et vous, tu as commencé par exemple à avoir des rémunérations de combien d'années de travail, tu as fait combien de temps des stages comme ça ? Ah ben non, le stage au Bagel, c'était le premier et le seul stage que j'ai fait donc pendant 3 mois, donc c'est 500 balles le mois. Donc c'est quand même rémunéré. Mais par contre, avant, j'ai fait plein de trucs où je n'étais jamais payé où j'ai aidé des gens et tout ça. Mais c'était parce que je n'étais jamais payé parce que c'était entre potes et c'était, ou alors c'était des services que tu donnes à quelqu'un, etc. mais voilà, il faut commencer comme ça et ensuite, c'est normal, il ne faut pas trop exiger au début. Et il faut aussi se dire que le début, c'est toujours un peu dur, mais ça peut ensuite devenir plus facile au fur et à mesure et ça sera toujours difficile. C'est un milieu qui est relou et qui a tellement de facteurs que voilà, c'est compliqué, mais il faut se donner la chance d'y arriver. Et puis en plus, toi, je me dis que tu n'avais pas beaucoup de connaissances techniques. Je connaissais rien. Je connaissais rien. Oui. Tu connais déjà un peu mieux ou c'est toujours un petit peu ? Bonne question. Je connais le 5D Mark III et c'est tout parce que j'ai fait mon stage avec ça et que j'ai fait mes making-of avec ça. C'était à l'époque où le Bagel tournait avec ça. Et ensuite, ils se sont professionnalisés et tout ça et maintenant, les caméras, je n'y connais rien. Et en tant que réalisateur sur un projet, sur un gros projet, il faut faire confiance aux talents des autres. Et c'est sûr que ça aide de savoir quelques trucs techniques. Par exemple, Guillaume Desjardins, lui, il connaît tout de A à Z et c'est un réel et un technicien hyper tendentieux. Technicien parce qu'il connaît la technique, je veux dire, mais c'est un artiste. Et il y a des personnes comme moi qui ne connaissent rien et qui du coup, juste, il faut s'entourer des bonnes personnes qui eux connaissent la technique et qui eux connaissent tous les termes. Enfin, clairement, je ne pourrais pas te dire comment ça s'appelle ça. Je sais que c'est un pied, un pied de mille et encore. Je crois que c'est ça. Non, parce qu'elle a ma nouvelle, je ne sais pas. Bref, il y a une ampoule dedans. Il y a une ampoule, ça fait de la lumière. Non, mais en fait, quand tu es réel, tu peux aussi, tu peux tout contrôler et tout savoir, mais tu peux aussi juste donner des refs, donner des ambiances, parler artistique avec les personnes qui vont s'occuper de la technique et qui vont eux commander les bons trucs, le bon matos et qui vont parler aux électros et qui, pareil pour le son, voilà. J'imagine que tu as des gens avec eux, tu collabores régulièrement parce que tu connais un petit peu peut-être leur travail et que tu as vraiment confiance en sachant qu'ils vont avoir une question de vue. Tu imagines ? Pas tant que ça. J'essaye à chaque fois des nouvelles personnes sur les projets. Là, sur le court-métrage de Cyprien, j'ai bossé avec des personnes qui m'ont envoyé, pareil, qui m'ont envoyé une bande démo que je ne connaissais pas beaucoup, je l'avais juste croisé et en fait, sur Facebook, vraiment, ils m'ont envoyé une bande démo et j'ai fait, ok, go, on travaille ensemble. Donc, ça dépend des projets sur Calls, parce que du coup, c'est toujours la même équipe mais sinon, non. Et du coup, niveau actuel, est-ce que tu as des choses que tu peux nous divulguer ? Est-ce que tu vas avoir une saison 2 de Calls et est-ce que d'autres projets en préparation ? Alors, il y a une saison 2 de Calls, j'ai écrit un long-métrage que je commence à essayer de trouver des producteurs qui seraient intéressés par ça, ça commence à tourner dans les bureaux et il y a d'autres séries qui sont en préparation mais c'est très 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 tôt pour en parler et surtout, il y a l'adaptation américaine de Calls qui a été achetée aux Etats-Unis par Apple qui lance leur plateforme Netflix, enfin, qui lance leur Netflix-like en gros, comme Disney fait et comme Amazon a fait. Donc, ils auront une plateforme avec des séries originales, ils bossent avec Spielberg, avec Demain Chazelle, avec Shyamalan, avec énormément de personnes pour, voilà, proposer un contenu original et donc Calls a été acheté, le concept de Calls a été acheté, donc là, je vais être superviseur artistique sur la version américaine de la série, donc c'est trop bien et là, je vais partir et je vais les accompagner et puis voilà, je ne sais pas ce que ça va donner mais ils font leur série, ils prennent le concept et ils prennent des nouveaux scénaristes, etc. et ils font leur truc. Est-ce qu'il y a quand même un petit peu de contrôle dessus ou un regard ? C'est nommé, le poste, c'est écrit superviseur artistique mais, donc j'ai un regard, ils vont m'envoyer tous les trucs, je vais être dans les books de tous les mails et je vais pouvoir faire mes retours mais c'est à eux de m'écouter ou pas, quoi. Donc, j'ai le droit de faire mes retours mais ils peuvent aussi très bien dire oui, oui, allez, c'est ça. Puis voilà. De toute façon, quand tu reviendras là l'an prochain, tu pourrais me dire un petit peu comment ça s'est passé. Ouais, oui, carrément, je vous dirai les coulisses et j'aurai rien le droit de dire peut-être parce que je serai, ils me menaceront peut-être, voilà, ils me diront de tirer. Ouais, il y aura plein d'Américains dans l'église qui me diront tu ne dis pas ça. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Timothée Rocher ? N'hésitez pas. Si vous êtes devant, je peux essayer de passer le micro sinon, ça va être en train de cliquer. Mais voilà, n'hésitez pas à surtout normalement full en délire. On ne s'entend plus. On ne s'entend plus. Les questions que tu aimerais bien te poser. Ouais, je m'adore donc je vais me poser des questions. Non, je n'ai aucune question à me poser actuellement. Je vais juste consuiter un petit peu mon carnet de notes. Mais fais donc. Mais je crois qu'on a un petit peu... On a fait le tour. On a fait le tour. Voilà. Si tu veux, voilà. Écoutez, nous c'est à quelle heure ? Il est 18h05. Je viens de regarder. Eh bien, Est-ce que ça se tomberait pas bien ? Est-ce que c'est très bien parce que nous avons une rencontre qui suit là tout de suite. Génial. Avec qui ? Avec Denis Lavandre qui est un superbe acteur qui est très sympathique et qui va pouvoir répondre à des questions si c'est possible vous en avez ? Il y en aura beaucoup plus. Et puis, peut-être. Oh oui. Et en tout cas, merci à toi, Timothée. On peut l'applaudir. C'est super sympa. Merci. On écoute. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie de tenir l'annonce en train d'ici.